Voilà, et on est parti, on est en live. Alors, bonjour, bonjour, aujourd'hui, un live qui me tient particulièrement à cœur, avec un sujet qui me tient évidemment fort à cœur et avec un invité qui me tient très fort à cœur. Je vous le présente juste après le générique, mais aujourd'hui, on va découvrir avec lui comment définir ou valider, faire émerger son projet de vie, comment ensuite passer à l'action, aller jusqu'au bout, le réaliser et le partager au monde. Rien moins que ça, en quelques dizaines de minutes, on va survoler ces différentes étapes du rêve à la réalisation et au partage de son projet de vie avec Cédric Blancard que je vous présente juste après le générique. Bonjour, Cédric. Bonjour, Génie. Très heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi, ça fait super, super plaisir, d'autant que, eh bien, tu n'es pas un invité, voilà, comme les autres, tu es un invité très spécial à mon cœur, en tout cas. Tu fais partie de l'aventure des quatre héros depuis le tout début de l'aventure. Tu es toi-même facilitateur, tu accompagnes des personnes dans leur changement de vie, les accompagner à travers les défis qu'elles rencontrent. Tu es animateur des ateliers des quatre héros et tu es surtout formateur d'animateurs, c'est-à-dire que c'est toi qui forme les animateurs au Québec et en Europe qui vont eux-mêmes, après, animer des ateliers des quatre héros. Donc, ça fait quelques années maintenant que nos chemins se sont croisés, qu'on a eu la chance de collaborer, que j'ai eu la chance d'être au contact de ta belle énergie et, du coup, je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui, Cédric. Merci. Moi aussi. Donc, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui, même si c'est, évidemment, en digital. Mais donc, on a déjà parcouru pas mal de choses ensemble et c'est vrai que je t'entendais un petit peu expliquer tout ce qu'on a fait et tout ce que je fais et c'est-à-dire, oui, que de choses déjà mises en place depuis quelques années et toujours avec autant de plaisir. Je pense qu'il y a plus de centaines de personnes qui ont pu participer soit aux ateliers, soit à la formation. avec cette magie, c'est que ça existe en Europe, ça existe également en Amérique du Nord. Et moi, je me souviens d'être un set dans les yeux de toutes ces personnes qui sont passées par les ateliers des 4 héros et de vraiment avoir pu changer et, en tout cas, avoir pu se connecter. Et je pense que c'est quelque chose d'assez typique à la méthode, on va dire, 4 héros. C'est que finalement, c'est beaucoup d'invitations, mais on ne prétend pas avoir de recettes magiques. Donc, c'est vraiment une invitation à aller se reconnecter à ce qui nous anime, à ce qui a du sens. Je pense que c'est la clé, à ce qui a du sens. Et à partir de là, l'invitation, c'est d'oser le changement. Finalement, on se dit, maintenant que vous êtes connecté à ce qui a du sens pour vous, à ce qui vous donne de l'énergie, à ce qui est bon pour vous, eh bien, décidez de le faire. Mais ce n'est pas nous qui le faisons, évidemment, à la place des participants. Et c'est magique de voir ce qui se passe assez rapidement, en fait, après l'animation d'atelier dans la vie de ces personnes-là. C'est vrai que ça fait plein, plein de beaux souvenirs. On aura peut-être l'occasion d'en partager quelques-uns, mais j'ai des images comme ça de nous, en pleine tempête de neige au Québec, avec, je pense, moins 30 dehors pour une animation de formateur. Et puis, voilà, d'autres endroits. On s'est retrouvés dans pas mal de beaux endroits. Je vois que vous êtes déjà sur le chat. Je vais juste partager quelques éléments. Donc, Véronique Pionso qui nous dit bonjour de Suisse. Bonjour, Véronique. Et donc, effectivement, les 4 euros sont aussi en Suisse, avec Norbert et Catherine, qui sont des animateurs certifiés. On a quelqu'un qui nous dit bonjour de Cannes, les amis. Et donc, à Cannes, Christophe Péffer est aussi animateur des ateliers à Cannes. Donc, voilà, vous êtes de plusieurs endroits. N'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes dans le chat. Et effectivement, on va se connecter au thème d'aujourd'hui, un thème qui me parle bien. Et donc, oui, tout à fait. On est parti aujourd'hui pour, quelque part, un voyage en 4 étapes. Quand on parle des 4 héros, en fait, c'est une représentation métaphorique. L'idée, c'est qu'il y a des mythes fondateurs qui ont fondé des grands courants, des civilisations, etc. Et aujourd'hui, peut-être l'invitation, c'est quelque part que chacun d'entre nous puisse réécrire ce mythe et du coup avoir un mythe personnel. C'est quelque part de réécrire sa propre aventure, sa légende personnelle. Si on se réfère à l'alchimiste de Paolo Coelho, il y a vraiment cette idée de légende personnelle qui est mon histoire propre. Et aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, les 4 héros, peut-être, ils n'apportent pas vraiment de réponse toute faite, je pense, à aucun moment. Mais par contre, ils vont proposer un voyage, une aventure avec des étapes, avec des questions à se poser et des méthodes pour y répondre. Mais c'est chacun individuellement qui va y répondre en 4 étapes. Alors, Cédric, on se lance directement dans la première étape, on y va ? Allons-y, on démarre. On démarre. Qu'est-ce qui se passe au début du voyage ? Eh bien, on définit son projet avec le poète. Comment est-ce que tu nous raconterais ça, Cédric ? C'est une étape essentielle. On parle de voyage, c'est un peu préparer ses valises. Donc, c'est de se dire, mais tiens, finalement, je ne peux pas prendre 10 valises, j'ai le droit qu'à un petit sac. Et donc, c'est essentiel que je mets dans ce sac pour pouvoir réaliser mon projet. Et donc, dans cette étape, c'est important de prendre du temps, d'aller simplement dire qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est quoi ma vision du monde ? C'est quoi mes vraies valeurs ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer ? En tout cas, à quoi j'ai envie de me reconnecter par rapport à ce qui a du sens et de l'énergie ? C'est aussi une phase où tout est permis. Je veux dire, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Oscar Wilde, qui disait cette phrase, « De toute façon, visez la lune parce qu'au pire, vous retomberez dans les étoiles. » Et donc, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de se dire. Mais il y a une autre race dans le même genre qui dit que la sagesse, en fait, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne jamais les perdre de vue. Et ça, c'est vraiment dans le poète, dans cette phase de définition-projet, on ne va pas s'inquiéter de comment on va y arriver. C'est vraiment là, tout est permis. Et donc, oublions tout ce qu'on nous a enseigné, oublions notre éducation, toutes ces pensées et ces croyances limitantes. Aujourd'hui, on vous demande juste de réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de réaliser ? Et qu'il y a du sens. Il n'y a personne qui a jugé ce rêve parce qu'il est en train de votre ADN, de votre essence. Et donc, à partir de là, on commence à préparer un petit peu ce qu'on met dans son sac de voyage en disant « ça, j'en ai absolument besoin pour partir, pour démarrer le voyage. » Et du coup, quels sont les défis que les participants dans les ateliers rencontrent le plus dans cette phase-là, quand on est à ce stade de rêver son projet, avec deux choses peut-être. Il y a certaines personnes qui viennent vraiment pour définir leur projet, avec « je sens qu'il y a quelque chose, il y a un appel ou il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas satisfait dans ma vie, mais je ne sais pas encore quelle forme ça prendrait. » Et puis, il y a des gens qui sont déjà un peu plus loin, qui ont une idée de projet, qui eux cherchent à la valider. Et comme ça, si tu te connectes à des personnes que tu as accompagnées dans les ateliers, quels sont un peu les défis, les obstacles qu'on rencontre à cette étape-là ? D'abord, juste avant d'aller sur les défis, c'est important de signaler que les 4 euros, ça s'adresse tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Donc, on a vraiment deux. Les participants viennent autant à des personnels que pour des projets très professionnels. Je pense que pour ceux qui n'ont pas encore défini, c'est vraiment de se dire, tiens, c'est d'oser s'accorder une pause. Et pour certains, c'est hyper compliqué. Certains aussi, non plus, ne savent plus comment on fait pour rêver. Donc, il y a un côté peut-être adulte, on va dire, qui fait que c'est compliqué de se dire, oui, mais c'est de l'utopie, ça ne sert même à rien. Ça, je pense que c'est une des difficultés à dépasser. Et c'est pour ça qu'on donne du temps dans cette étape-là, parce qu'il faut vraiment aller revoir à l'intérieur de soi. Par contre, ceux qui ont déjà trouvé, c'est de dépasser la démotivation, en fait. C'est de se dire, oui, je sais que c'est ça, mais ça ne se met pas en place. Ça fait déjà deux ou trois ans que je n'ai pas. Donc, c'est de se dire, OK, mais finalement, peut-être qu'il te manquait un élément dans ton sac de voyage pour pouvoir vraiment concrétiser les choses. Et donc, pour moi, c'est ça les deux difficultés à dépasser dans cette phase-là. Sauf qu'on vit dans un monde où rêver, il y a un monde un peu galvaudé, et on n'est pas trop autorisé. Surtout quand on est adulte, on dit, oui, c'est bon, maintenant, il faut du concret. Oui. Et c'est vrai que la dynamique de groupe, je pense qu'une des forces, effectivement, des ateliers, c'est qu'on va entendre d'autres personnes qui sont dans les mêmes types de réflexions, qui ont un peu les mêmes défis, mais souvent avec des angles un peu différents, décalés, et du coup, qui peuvent m'apporter un regard qui vont soit ouvrir ma créativité, tu disais ouvrir le monde des possibles, etc., ou soit me donner le petit kit d'autorisation, parfois, dont j'ai besoin de l'extérieur. Et pour ça, l'effet de groupe, il y a quelque chose qui se constitue dans les ateliers au fur et à mesure du groupe. On sent vraiment que moi, c'est une des... Enfin, je ne sais pas qu'on le sent, je pense que c'est un des ingrédients fondateurs au-delà des activités qu'on va proposer, c'est cette communauté, un peu comme dans les films d'aventure, le Sénégur des Anneaux, la communauté de l'anneau, c'est le fait de l'esprit de cette communauté qui, à un moment, va porter chacun des membres de la communauté aussi. Oui, et on a vraiment aussi cette notion de feedback, de reflet. C'est donc que les autres sont en service du participant pour lui dire, tiens, de ce que j'entends de toi, de ce que tu me partages, eh bien, moi, j'ai envie de partager ça comme reflet, comme miroir. Et franchement, c'est à ce moment-là, on sent qu'il y a un moment, il y a un déclic. Et je veux dire, on a presque des frissons en disant, OK, là, c'est connecté, en fait. Complètement. Et alors, sans rentrer dans la recette complète des ateliers, mais on peut juste dire qu'on passe à travers différents... On va explorer différentes choses. Je vais en donner un, puis tu vas en donner un autre. Mais un élément qu'on va aller explorer, c'est par exemple, eh bien, toutes mes compétences. Donc, partout où là, j'ai quelque chose en moi, parfois que je vois, parfois que je vois moins, où je suis différent des autres, j'ai une couleur particulière, j'ai quelque chose que je fais mieux ou plus vite que les autres et qui peut être un des éléments constitutifs de mon projet de vie. À toi d'en donner un autre. Autre chose, c'est les valeurs. On va aller vraiment se dire, si j'avais une baguette magique, mon monde idéal, c'est ça. Et donc, c'est important d'aller se reconnecter. Les valeurs, pour moi, la notion de valeur dans le modèle des 4 euros, c'est aussi les fondations de la personne. Et donc, parfois, on oublie les fondations qu'on a. Et comme on n'est plus connecté à ces fondations, on a une peur énorme du changement. Alors que si les fondations sont solides et que donc, on est hyper connecté à nos valeurs, c'est comme les fondations d'un bâtiment. Il peut y avoir n'importe quelle secousse sismique. Le bâtiment ne tombera pas parce qu'il y a un ancrage et des fondations solides. Et c'est important d'aller reconnecter la personne à ça. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que, par exemple, la période qu'on traverse maintenant, tu parles de tremblement de terre, je pense que c'est un tremblement de terre au niveau global, au niveau des relations interpersonnelles et aussi parfois individuelles. Et c'est vrai que les racines des valeurs sont quelque chose d'important pour dire, à travers la tempête, c'est aussi ma boussole. C'est des choses sur lesquelles je ne vais a priori pas négocier parce que ce sont les miennes, c'est mes valeurs, c'est elles qui me portent. Mais personne n'a à juger de ces valeurs aussi, c'est important. Oui, complètement. Il n'y a pas de mauvaises valeurs. Non, complètement. Et on va se rendre compte qu'il y a des valeurs qui sont partagées par tous et puis des valeurs qui sont vraiment personnelles. On a de nouveau des couleurs particulières, des valeurs qu'on porte et c'est important aussi de pouvoir les identifier. Un troisième élément qu'on va aller explorer, je te laisse le dernier pour la fin parce que je sais que ça, c'est vraiment le tien, donc je ne vais pas le prendre, je vais aller dans l'autre. On va aller explorer la partie de l'appel, donc toute la partie peut-être plus subtile de mon intuition, de mes rêves, des signes que j'ai reçus de l'extérieur ou de l'intérieur et qui peut me guider éventuellement vers mon projet. On a vu les compétences, on a vu les valeurs, on a eu l'appel et puis il y en a un dernier où on va aller se connecter à… Alors là, ce que j'appelle l'enfant intérieur, c'est ce qui nous donne de l'énergie et donc c'est là où tout est permis et voilà, c'est essentiel d'être connecté et on l'a tous en nous, on a tous cette flamme. Assurez-vous, il y en a beaucoup qui disent oui, mais j'ai perdu. Non, la flamme est là. C'est un peu comme un but à gaz, elle est peut-être au minimum, mais elle brûle. Et l'enfant intérieur, c'est notre carburant et donc il n'y a jamais de problème de ravitaillement une fois qu'on est connecté. Super. Je vais faire, avant d'aller dans la deuxième phase, donc là, on a vraiment exploré de définir son projet avec le poète, on va aller voir le héros suivant qui va nous accompagner mais avant ça, on va faire un petit passage sur le chat et donc Laure, Martin qui nous dit salut la team 4H, donc Laure est à Paris et elle nous dit salut à mon frère héroïque, je sais que c'est à toi qu'elle s'adresse. Salut ma soeur héroïque, Laure, ça aussi, ben voilà, c'est une rencontre magique grâce aux 4H héros et il y a un lien indéfectible qui s'est créé et on peut vraiment parler d'un lien fraternel. Donc ça, voilà, on a vécu des choses où je pense qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer parce que ça se passe à l'intérieur et à ce moment-là, ben oui, c'est juste magique et ça fait maintenant des années que ce lien nous unit et il nous nourrit, je dirais aussi. Et c'est vrai que quand on fait partie comme ça d'un même groupe avec des personnes, il se passe vraiment des choses qui nous lient même pour le futur et des liens énergétiques dont on parlait tantôt et là, vous êtes une belle démonstration de cette magie qui a opéré entre deux belles âmes et donc, Laure, salut Xavier, fondateur de la méthode agile des 4H héros. Merci, Laure ! Et Laure, effectivement, avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. On développe de magnifiques projets ensemble, dont effectivement les 4H héros et puis nos points vieux pour ceux qui sont connectés à cette partie-là aussi. et donc, deux, trois mots encore. On nous dit bonjour de Liège et donc, après la Suisse, après le sud de la France, on est maintenant en Belgique et en Belgique, il y a aussi des animateurs et j'en profite du coup pour dire bonjour à Véronique qui est une des animatrices des 4H héros sur la Belgique. Coucou Véronique ! Et voilà, avec aussi Larissa qui anime des stages pour ados sur la Belgique et à l'étranger et donc, plusieurs personnes qui nous disent bonjour, bonjour, un outil incroyable pour la période actuelle. Retrouver ces éléments non négociables pour accueillir le changement et l'inconnu complètement et merci parce que certains d'entre vous sont occupés à partager pour que d'autres nous rejoignent. C'est vraiment super. Hello ! Et je confirme, si vous êtes dans un groupe, vous devez juste cliquer sur le petit lien StreamYard pour que votre nom apparaisse éventuellement. Mais donc, j'irai voir et avec Cédric, on ira voir qui a mis ces petits messages pour vous répondre en privé. Merci en tout cas de tous ces partages qui nous donnent de l'énergie. Et donc, on continue notre voyage en quatre étapes. La première étape, on a rêvé, on a été dans Tout est possible. On parle de polarité, on ne va pas trop rentrer dedans, mais le poète, c'est à la fois l'enfant intérieur dont tu parlais et puis le féminin qui est cette capacité d'aller vraiment à l'intérieur. On va maintenant toujours rester dans l'enfant, on va quitter le féminin pour aller explorer notre polarité masculine sans aucune notion de genre. C'est des polarités comme Yin Yang par exemple, mais ça ne rentre pas les hommes et les femmes. C'est une énergie plus Yang et donc toujours enfant. Et là, on arrive dans la suite, Cédric, passer à l'action avec l'aventurier. Raconte-nous. Alors, l'aventurier, là, on y est quoi. Le sac est fait et on a démarré. On est parti et on découvre les paysages. On découvre les paysages de ce chemin qu'on a décidé de parcourir. C'est à ce moment-là qu'on va déjà commencer un petit peu à en parler autour de nous justement de ce voyage qu'on a décidé d'accomplir et où on va rencontrer comme dans toute aventure, il y a évidemment de temps en temps des dangers et là, eh bien, c'est ce qu'on appelle les gardiens du seuil. Alors, les gardiens du seuil, c'est quoi ? Les gardiens du seuil, c'est très souvent des personnes qui ont plein d'amour pour nous, ont de la bienveillance qui ont aussi beaucoup de peur et donc, ils vont nous dire typiquement, mais c'est quoi ton idée ? Il y en a déjà plein qui font la même chose. Si tu penses vraiment que changer de boulot et de faire ça, ça te permettra de vivre, oublie tout de suite. Et donc, forcément, on va là se dire finalement est-ce que j'ai bien fait partir en voyage ou pas ? Et donc, c'est une dualité parce que je pense que la personne vraiment qui nous dit ça a beaucoup d'amour, elle veut nous nous protéger mais d'un autre côté, il y a ses peurs et donc, c'est d'arriver à se dégager de tout ce qui se retient. Ça peut aussi être la peur du manque d'argent, ça peut être simplement la peur du changement, ça peut être aussi la peur de se connecter à sa propre lumière. Et donc, ça aussi, on a très souvent, c'est que qui suis-je moi finalement ? Alors que moi, je suis presque convaincu que quand on est connecté à sa lumière, d'abord, on illumine le monde et que surtout, on inspire plein de gens et on leur donne l'autorisation aussi de vivre la même chose. Et donc voilà, ça c'est l'aventurier, on va dire, on y est, on a commencé les premières étapes du voyage, le chemin a débuté et on a l'occasion de se dire aussi, aujourd'hui, j'officialise, en tout cas, je célèbre, que je passe un cap et je sais qu'une fois que j'aurai passé ce cap, il n'y aura plus de retour en arrière qui est possible. Super. Et donc effectivement, ce dont tu parlais, ces gardiens du seuil, c'est effectivement parfois des personnes à l'extérieur et ça peut être aussi parfois à l'intérieur, des croyances que j'ai. Effectivement, tu parlais de l'argent, est-ce que je serais capable la lumière ? Donc c'est vraiment d'aller dans cette phase-là, se dire, j'ai mon objectif qui est devant moi et j'ai tous ces gardiens du seuil qui sont subtils. Tu disais, les gens avec beaucoup d'amour, qui disent, est-ce que tu es certain ? Et en fait, des gens qui veulent peut-être nous garder dans le statu quo par sécurité pour ne pas prendre de risques et puis nous-mêmes avec nos doutes par rapport au projet, on n'est qu'au début du voyage, on l'a rêvé dans le poète et là, on est au tout début et donc effectivement, il y a ce seuil à franchir et pour ça, on va aller se connecter à des ressources intérieures et là, c'est un travail qu'on va faire pendant l'atelier, c'est vraiment d'aller identifier, se connecter à ces ressources, les faire grandir et les voir devant nous et vraiment pouvoir s'appuyer sur elles dans la vraie vie, évidemment, en dehors de l'atelier. Donc c'est un vrai, dans cet atelier-ci, par rapport au premier, on rentre dans quelque chose d'un peu plus physique, quelque chose sans dévoiler tout mais ouais. Oui, on vous rassure, ce n'est pas collant non plus. C'est un peu plus de tous mais on est un peu plus dans le corps, très physique. On rentre aussi dans son corps. Exactement, super. Donc on a passé maintenant les deux premières étapes et donc avant d'aller voir les autres étapes, on va refaire un petit tour dans le chat, Chantal qui dit hello, merci. Véronique qui dit heureuse de vous voir présenter ensemble la méthode des 4 âges version 2021, tout à fait. et alors là, on aimerait vraiment savoir qui tu es évidemment parce que ça a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui j'anime cet atelier avec Cédric. Donc ça, ça donne une indication. Oui, il y a deux personnes possibles. Oui, je sais, voilà, j'ai deux prénoms en tête. Tu as deux prénoms en tête, donc voilà, effectivement, super. Et quelqu'un qui nous dit coucou les animateurs magiques, ce qu'on peut dire quand je vois les animateurs, c'est vrai que ce que je trouve vraiment super dans ce projet, c'est un vrai projet collectif qui est porté par différents animateurs, animatrices et peut-être ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a bien sûr une trame dans tout ce qu'on raconte, on voit que c'est très structuré, il y a des exercices qui sont précis, tu les as rédigés, tu as un guide, je ne sais pas combien de pages il fait, mais le guide de l'animateur, c'est une brique, elle est assez énorme et pourtant, à l'intérieur de cette structure qui est assez cadrée finalement, il y a énormément de liberté pour l'animatrice et l'animateur, chacun va y apporter sa couleur, certains vont y apporter une dimension parfois, je ne vais pas donner d'exemple justement, mais voilà, différentes, vraiment couleurs très différentes. Et je pense que c'est une méthode qui est hyper ouverte et qui permet des déclinaisons aussi. donc, il y a des déclinaisons, on en parlait tout à l'heure avec Larissa pour les ados, il y a déjà eu des déclinaisons pour des versions couple à ligne et donc, c'est ça aussi, c'est qu'on peut utiliser cette méthode pour après aller sur certains aspects plus particuliers des choses et donc, au niveau de la formation d'animateurs, on utilise les mêmes ingrédients que pour les ateliers et on donne, on explique vraiment comment faire pour que ce soit évidemment cadré, mais comme tu viens de le dire, c'est important également qu'après chaque animateur apporte sa couleur et c'est ça qui crée l'alchimie. Complètement. Et alors, un autre commentaire qui nous dit, il n'y a pas de plus beau voyage que de voyager à l'intérieur de soi et quand l'accompagnement est bienveillant dans l'aventure, c'est juste magique avec une petite licorne et le cap de la métamorphose de la chenille au papillon qui s'envole en confiance vers sa propre lumière, un cadeau de soi à soi. Je trouve que c'est un magnifique résumé. Super, oui, tout à fait. On va le garder. On va faire une capture d'écran. Le garde, c'est un beau résumé. Alors, on a vu les deux premières parties, donc on a rêvé son projet ou en tout cas on l'a défini, on s'est dit que c'était possible avec l'aventurier, on avait des doutes, il y avait des freins, les gardiens du seuil, on a trouvé nos ressources pour les dépasser. On a franchi ce que tu disais, le seuil avec pas de retour en arrière, on est maintenant vraiment parti dans l'aventure et donc du coup, on arrive à la troisième étape, le troisième héros qui va nous accompagner, réaliser son projet avec le chevalier Cédric. Chevalier Cédric, c'est à toi. Voilà, là on est dans le concret, on est dans toute l'imagerie de la table ronde et le chevalier, dans toute belle histoire et bonne histoire du chevalier, il y a évidemment un dragon. On va aller à la rencontre de ce dragon et on va surtout apprendre par rapport à certains contes qu'on a pu apprendre quand on était plus petits, même à nos âges pour les contes, c'est qu'il n'est pas tellement utile de tuer le dragon, mais un dragon dompté est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utile. Donc, on va aller voir ces dragons. Ces dragons, c'est vraiment toutes ces choses très profondes en nous qui nous empêchent d'être qui on est. Donc, c'est d'aller se confronter à ça et c'est d'apprivoiser ces dragons et d'arriver à monter sur son dos parce qu'il va vraiment, une fois qu'on est sur le dos d'un dragon, ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi et de survoler les choses et d'avancer sur son chemin. et on va vivre ce qu'on appelle le cercle de la quête qui va en fait permettre de vraiment mettre des étapes. Ça aussi, les quatre héros, ce n'est pas juste de dire, ben voilà, j'ai ce rêve-là, je vais le réaliser, super, bravo et on se revoit dans dix ans. Non, là, on s'engage déjà et on se dit, voilà, je me dis que dans X temps, j'aurais réalisé déjà cette étape-là et donc, on balise et ça permet vraiment d'inscrire, on va dire, même dans l'inconscient, les étapes à réaliser. Donc, moi, j'ai des retours de participants qui ne se souviennent pas spécialement des dates mais quand les participants m'ont revoir dans les notes, en fait, parce que je trouve sur un carnet de voyage aussi, quand les participants m'ont revoir dans le carnet de voyage, ils se disent, c'est dingue en fait, ben oui, j'ai réalisé ça sans m'en rendre compte et je suis dans le planning que je m'étais fixé. Oui, il y a un côté effectivement, parce que j'adore les neurosciences, c'est quelque chose qui nous relie aussi, on aime tous les deux ce côté, tiens, que dit la science à propos de tout ce qui se passe dans notre cerveau et que parfois peut paraître un peu ésotérique ou déconnecté, éthéré, en fait, la science explique pas mal de ces choses-là et entre autres, les neurosciences nous disent à travers certaines études que le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est ce qui fait que dans un film, par exemple, on peut pleurer. Notre cerveau, c'est très bien que tout ce qu'on voit là, c'est faux, c'est un comédien, c'est un décor, il n'y a aucun doute, on le sait, notre cerveau n'a aucun doute là-dessus. Mais il y a une partie de notre cerveau qui s'est connectée à l'histoire et qui fait qu'à un moment je me sens oppressé, à un moment je pleure de joie, je suis triste, effondré, je suis impatient de voir la suite parce que je suis rentré dans l'histoire. Et quand on est dans le film, on oublie qu'on est dans notre salon ou une salle de cinéma où on est complètement dedans. Et donc cet aspect d'utiliser ce pouvoir du cerveau qui ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, c'est ce qu'on fait dans les visualisations créatrices par exemple, c'est ce qu'on fait en sophrologie, dans les méditations, en hypnose érixionienne, etc. Et donc effectivement, différents dispositifs qu'on utilise, des protocoles qu'on utilise dans les 4 héros sont vraiment basés là-dessus et ce que tu dis là effectivement, c'est qu'on va ancrer des dates en les réalisant dans un cercle et en fait, quelque part, notre cerveau a ancré ça comme une réalité. Après, entre guillemets, il ne reste plus qu'à le réaliser dans la vraie vie. Oui. Ce qui reste encore un défi mais on a en tout cas ancré de manière profonde avec de l'émotion, des émotions positives, tout cet ancrage de notre projet qui se réalise. Oui, c'est vrai, l'ancrage, c'est quelque chose qui à chaque étape, on peut aller parcourir, chaque moment est symbolisé également par un objet. qui permet vraiment d'ancrer encore plus dans la matière et il suffit de regarder cet objet pour dire, ah oui, tiens, ça me connaît. J'ai encore des objets qui datent d'il y a 5-6 ans sur mon bureau qui m'accompagnent en permanence. Oui, c'est vrai et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi refaire en tant que participant certains de ces protocoles parce qu'on peut les réactiver et c'est vrai que quand je les refais et que j'ai cet ancrage de l'objet, oui, ça me fait vraiment aussi cet effet de dire, c'est un lien entre tout ce qu'on a vécu là à l'intérieur et l'extérieur où je vais vraiment le réaliser et effectivement, il y a, on sait tous que ces petits ancrages sans être dans la magie spécialement, encore quoi que, chacun fera son opinion mais voilà, en tout cas, on peut favoriser la magie un peu comme Mary Poppins, il y a moyen, complètement. Donc, on a fait 3 étapes maintenant donc on a rêvé son projet, on est passé à l'action, on a franchi le seuil, on a réalisé concrètement son projet et il reste, alors j'ai encore un petit mot de Véronique qui nous dit le cercle de la quête, une des expériences les plus puissantes en ce qui me concerne, merci de ce partage Véronique et c'est vrai que c'est une animation qui est très simple, on n'est pas, tu disais, c'est pas du tout Colanta et tout mais voilà, elle est même douce mais extrêmement puissante et boum boum boum, il se passe des trucs quoi. Magie, magie, complètement et donc, on est dans cette troisième étape, on a réalisé, on a visualisé son projet, on a mis des dates, on l'a structuré, on l'a organisé, on est prêt, on est chaud boulette et il reste quand même une étape, on n'a pas totalement terminé, on va maintenant dans la quatrième et dernière étape avec notre quatrième héros intérieur, partager le trésor au monde avec l'alchimiste. C'est une étape essentielle, c'est de se dire qu'en fait, quand on réalise quelque chose, quelle que soit cette chose, on le partage naturellement au monde et elle ne nous appartient plus vraiment. L'image que j'utilise très souvent pour expliquer un peu les quatre étapes des quatre héros, c'est l'image du livre. C'est de se dire, tiens, j'ai toujours aimé écrire ou lire des livres et puis on se connecte à la première étape en disant, mais tiens, chaque mon rêve c'est d'écrire un livre et puis on passe à la deuxième étape, l'aventurier, on commence à se renseigner et comment on fait pour écrire un livre, il y a peut-être quand même des codes à respecter, comment on fait ne plus que pour imprimer, publier le livre et puis on est vraiment dans le chevalier, on a commencé à écrire son livre, on est au quatrième chapitre et là, on a plein d'autres qui nous ont envahi en disant, mais qui suis-je moi pour écrire ce livre et on y va, on débatte ses dragons et on arrive jusqu'à la publication et puis ce livre, finalement, il va commencer à être édité, il va être un peu imprimé, on va le retrouver dans des bibliothèques, dans des librairies, mais on ne sait pas qui va le lire et il va vivre pendant des générations et des générations et on offre au monde. Finalement, je pense que dans cette étape, on apprend un truc essentiel, c'est offrir sans attente. On offre et donc, c'est aussi une autre image que je dis, c'est la fontaine, c'est de se dire, on est une fontaine, notre eau est disponible et évidemment, il y a des gens qui vont passer devant nous, ils ne vont peut-être même pas nous voir ou en tout cas, ils vont nous regarder et on dit, l'eau ne m'intéresse pas, elle ne me donne pas envie. Il y en a qui vont venir et qui vont décider de venir boire à l'eau qu'on propose. Et donc, c'est simplement, l'eau, elle est disponible sans attente, le livre, il est disponible sans attente, on n'écrit pas pour faire plaisir aux gens, on écrit parce que ça a du sens pour nous et qu'il suffit qu'une personne lit ce livre et si ça peut changer quelque chose, on aura déjà tout gagné. Complètement. Et j'aime bien effectivement cette image et avec l'idée de la source que certaines personnes vont prendre ou pas, l'idée de ne pas attendre et l'alchimie, c'était vraiment effectivement la fin d'un cycle en tout cas et il y a cette notion de lâcher prise, il y a cette notion aussi effectivement, j'ai rêvé de partir en voyage, je me suis mis en route avec mon bâton, j'ai trouvé le trésor, je suis rentré dans la grotte, j'ai dompté mon propre dragon, j'ai trouvé le trésor et l'alchimiste, effectivement, c'est lui qui va partager ce trésor au monde. Dans toutes les belles histoires, il y a ce moment où on revient avec le trésor et ici, dans l'imaginaire qu'on propose, le voyage qu'on propose ici dans les 4 héros, c'est bien souvent, en fait, ce trésor, c'est qui je suis, c'est ce que j'ai découvert en cours de route, c'est toute mon expérience passée, c'est ce que j'ai vécu avant, c'est les épreuves que j'ai passées, la résilience dont j'ai fait preuve, tous les enseignements que moi-même j'ai tiré de tout ce que j'ai dépassé et on sait tous qu'on a toutes des épreuves qui sont très personnelles, qui sont individuelles et qui sont, même si c'est un peu difficile de s'y connecter, qui sont souvent la source d'un cadeau par la manière dont je les ai dépassées et comment je peux partager aux autres cette manière dont je les ai dépassées pour peut-être les inspirer. Et c'est ce qu'on voit dans les ateliers des 4 héros, c'est que souvent les projets de vie, c'est relié à quelque chose que moi-même j'ai dépassé, souvent chaque participant c'est souvent le fruit d'un travail individuel et il y a cette audace à un moment de dire, ben oui, même si je n'ai pas, moi-même je ne suis pas au bout du voyage, je n'ai pas toutes les réponses là-dessus, il y a des choses que je peux offrir au monde et donc je veux devenir coach, je veux écrire un livre, je veux ouvrir une auberge dans tel endroit, je veux me lancer dans tel projet, je veux changer de carrière et me lancer dans l'ébénisterie, etc. mais souvent c'est relié à quelque chose sur lequel je me lance et qui va offrir quelque chose au monde qui va être une contribution souvent un plus grand que soi, le cadeau ce n'est souvent pas juste personnel, je ne me le fais pas que à moi-même et souvent dans le voyage même ça va avoir un coût parfois d'aller au bout du voyage mais effectivement je vais contribuer au monde et je vais offrir qui je suis dans ma lumière et c'est vraiment l'idée de l'alchimiste d'aller se connecter à cette lumière intérieure dont tu parlais déjà au début du voyage, et maintenant il est vraiment temps de la faire briller et de s'afficher. C'est d'ailleurs dans ce point et être soi, ça vaut tout l'or du monde. Évidemment que ça va demander des changements qui vont, comme on le disait tout à l'heure, ça va peut-être nous faire un peu trembler un peu à l'image du tremblement de terre mais à partir du moment où ce changement est complètement en lien avec nous, avec qui on est, ça vaut tout. Moi je souhaite à tout le monde d'être à 100% qui il est. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Oui, complètement. Donc effectivement, il y a cette notion maintenant d'arriver au bout du voyage, on sait que ce voyage n'est pas terminé et que souvent l'alchimiste, on en fait termine un cycle dans notre projet de vie et souvent ça va nous connecter, c'est un peu comme des spirales, les oiseaux, l'aigle qui monte dans les courants d'air chaud, on a l'impression qu'il est revenu à son point de départ mais pas tout à fait parce qu'il est plus haut et donc maintenant c'est le temps aussi parfois de, tu prenais la métaphore du livre, le livre effectivement il est dans la librairie, il est dans les mains des gens et tout d'un coup peut-être que ce livre qui est parti me laisse la place à un nouveau projet et hop, on est reparti de nouveau peut-être pour un cycle avec le poète, l'aventurier, le chevalier, l'alchimiste, est-elle l'aigle qui monte voilà avec des projets où il n'y a pas de limite effectivement et on intègre chaque fois ce qu'il y avait derrière alors maintenant je suis sûr de qui est derrière le Facebook user je vis ça avec mon oracle pour enfants je l'ai créé mais ce sont les gens qui le font vivre effectivement on peut dire que c'est Christelle qui est derrière ce nom-là et donc coucou Christelle effectivement et là je trouve que c'est une très très belle illustration de l'alchimiste donc Christelle tu as créé un oracle pour enfants donc un jeu de cartes qu'on peut utiliser avec un guide des choses très concrètes sur les émotions etc il y a eu toute la partie où tu l'as rêvé tu l'as imaginé et puis tu te dis comment est-ce que je vais créer les dessins tu es passé à l'action tu as suivi une formation tu l'as dessiné toi-même et j'en parle sous le contrôle de Cédric qui est encore beaucoup plus au courant que moi et puis à un moment tu te dis ok il faut y aller je l'édite je communique je commande avec tous les doutes les livraisons les machins les petites frustrations d'être dans la grotte et d'aller au bout du projet quand parfois même on peut encore avoir des doutes et puis les 100 jeux sont arrivés les cartons tu les as déballés ils sont maintenant déjà tous partis tu dois en recommander en réimprimer et ça c'est vraiment de l'alchimiste tu offres au monde le cadeau de qui tu es à travers tout ce voyage et l'oracle est une boucle dans laquelle tu es placé par les 4 étapes qui elle-même fait partie de ton plus grand projet de vie d'accompagner les enfants et surtout de former des adultes qui vont eux-mêmes accompagner des enfants donc ça c'est très alchimiste aussi et donc dans nos vies on a plein de cycles de petits cycles des grands cycles le grand cycle de notre vie et là Christelle tu es occupé à écrire ta légende personnelle à travers ça veux-tu nous en dire un mot Cédric ? c'est un bel exemple j'ai essayé d'être le plus objectif possible voilà elle partage sa vie mais j'étais dans les coulisses parce que clairement c'est un projet qu'elle a fait tout seul et j'ai vu c'est aussi un bel exemple que ça peut aller très vite vraiment vu un moment où elle s'est connectée donc dans ce cycle du poète elle s'est dit bah oui je pense que je vais faire un oracle et puis elle a eu cette idée de mémoire c'était au mois de novembre et finalement avant Noël l'oracle existait et elle vivait déjà dans les boîtes aux lettres des gens qui l'avaient commandé donc voilà c'est vraiment magique et elle est passée par tous ces stades en se disant mais qui suis-je moi pour dire que je suis capable de faire un oracle et puis les dessins elle a suivi une formation elle a dessiné chaque carte elle s'est vraiment connectée au message des cartes et maintenant elle voit cet oracle qui vit et qui apporte de l'argent parce qu'elle reçoit beaucoup de témoignages évidemment de parents et d'enfants qui l'utilisent et moi je me dis déjà je me vois déjà peut-être dans 20 ans où elle va rencontrer un adulte qui quand elle était enfant avait ce jeu de cartes et dit bah tu sais il m'a accompagné aujourd'hui je le transmets à mes propres enfants génial c'est tout ce que je souhaite et donc là c'est vraiment l'alchimiste c'est du partage et ça vient à travers nous et tu le disais très bien au début les 4 héros c'est découvrez et connectez-vous à votre légende personnelle et cette légende elle ne demande qu'à vivre complètement pour du coup on a on a brossé maintenant les 4 étapes donc on va maintenant peut-être se connecter à tiens pour aller plus loin quelles sont un peu les propositions et donc là il y a différentes manières de se connecter aux 4 héros on a essayé d'imaginer différentes portes d'entrée pour se connecter aux 4 héros certaines plus individuelles je suis tout seul je ne dois pas me connecter aux autres je peux le faire de mon côté d'autres qui sont plus collectives qui sont en ligne d'autres qui sont évidemment en présentiel il y a pas mal de choses en présentiel pour l'instant maintenant c'est un peu calme dans ce agenda en attendant des temps meilleurs mais en fait on a le temps tout va bien et tout est très juste tout est parfait et donc dans les parties plus personnelles il y a le livre réveillez vos 4 héros intérieurs je vais ici partager la page donc simplement sur le site 4héros.fr il y a le lien pour le commander on peut le commander en ligne et donc en fait dans ce livre on va retrouver vraiment les 4 étapes de manière imagée avec aussi des exercices pratiques concrets donc il est publié aux éditions Erol et voilà on le retrouve dans toutes les bonnes librairies physiques et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se déplacer pour l'instant on peut aussi le commander sur le site de Erol par exemple et chez d'autres distributeurs qu'on citera moins mais ils sont hyper connus on va citer plutôt votre librairie en numéro 1 peut-être Erol en numéro 2 et le reste après mais en tout cas il est disponible c'est une manière aussi de pouvoir vivre le voyage qu'on vient de partager ici plutôt individuel et quand vous le téléchargez en fait il y a et je vais y aller tout de suite j'aurais pu le faire tout de suite mais il y a le site 4hero.net je le clique en direct ici dans lequel en fait c'est le site qui accompagne le livre et donc vous avez des ressources qui vont avec le livre il y a un cahier d'exercices à télécharger on peut tirer le jeu des 4 héros il y a le poster du cercle de vie qu'on fait dans le poète que vous pouvez aussi télécharger et il y a aussi des listes de musique Spotify qui ont été co-créées par les animateurs pour accompagner la lecture il y a une liste poète une liste aventurier une liste chevalier et une liste alchimiste qui ont des couleurs évidemment différentes et qui peuvent accompagner la lecture il y a aussi d'autres manières de se connecter aux 4 héros il y a un jeu de cartes il y a différentes choses voilà mais il y en a quand même une qui est assez centrale aujourd'hui qui reste pour moi les ateliers et donc on a dit qu'effectivement pour l'instant c'était un petit peu stand-by mais on est audacieux et tu vas nous partager Cédric un atelier qui va avoir lieu bientôt et je vais ouvrir la page ici je reviens juste un instant sur le livre parce que je voulais ta modestie légendaire mais il faut quand même expliquer que tout a commencé par le livre et donc c'est vraiment le livre que tu as écrit parce que ça tu ne l'as pas dit mais donc c'est Xavier qui l'a écrit et les 4 héros cette magnifique aventure qui existe depuis plusieurs années elle démarre par un livre où je pense que là aussi tu t'es connecté je pense que tu t'es connecté à ta légende personnelle tu as réussi à aller dans ton intériorité à entendre aussi les messages et tu as pu rédiger ce livre qui aujourd'hui sert à beaucoup de monde et finalement toute la suite elle a déclinaison de ce que tu avais écrit dans ce livre donc merci parce que c'est un joli cadeau que tu as fait au monde merci beaucoup et je prends et alors j'ai quand même envie d'enchaîner en disant la suite alors déjà le livre c'est vrai que je l'ai écrit mais ça a été déjà une aventure collective il y a une cinquantaine de personnes qui ont été dans les relecteurs et donc c'était pas juste de la relecture comme ça c'était vraiment un peu de la remise en question on parlait du chevalier avec les doutes il a d'abord été édité je l'ai ici je pense la toute première version en auto-édition voilà donc il était beaucoup plus gros il y avait plus d'éléments etc et donc ça a été vraiment relu par une cinquantaine de personnes à des degrés divers et donc il y a beaucoup de choses dans le livre qui sont vraiment le fruit déjà de ce travail collectif donc voilà et alors surtout surtout la suite de l'aventure et donc je prends tout ce que tu dis merci beaucoup mais j'ai envie aussi que ce soit le plus proche de la réalité ensuite c'est que c'est les ateliers là c'est vraiment un travail collectif et alors c'est un petit groupe de formateurs c'est vrai que nous deux on a beaucoup contribué mais je pense à d'autres animateurs je ne vais pas les citer pour ne pas faire de différence mais il y a plusieurs animateurs qui ont chacun apporté des touches certains avec la PNL d'autres avec la Gestalt avec l'analyse transactionnelle voilà donc il y a pas mal de touches comme ça qui ont été vraiment qui font qu'aujourd'hui je pense qu'une personne n'aurait pas pu créer les ateliers il y a vraiment des et puis c'était rigolo parce qu'on imaginait une activité on l'a testé sur nous on a testé les toutes premières on parlait d'activités très puissantes là tout à l'heure elles ont été testées dans ton jardin je m'en souviens c'est des chances même voilà exactement c'est ça et donc on a testé plein plein de choses et à un moment on se dit ok ça tient c'est sécuritaire c'est puissant c'est simple à animer tous les animateurs peuvent se l'approprier chacun avec leurs couleurs il y a une liste de critères quelque part et cette activité devient puissielle toi tu la mets dans le carnet de l'animateur les animateurs de l'année suivante sont formés avec cette méthode là donc il y a j'ai adoré moi ce côté co-création collective c'est je pense franchement et du coup je suis à l'aise pour le dire ce qui fait la puissance des ateliers c'est que c'est le fruit de l'expérience de centaines d'années d'expérience collective et pas juste d'une ou deux personnes quoi et voilà donc ça c'est c'est vraiment vraiment super merci pour ces partages et donc du coup je vais encore partager quelques éléments ici paf Christelle qui nous a exactement merci les 4 euros de m'avoir permis tout ça alors les 4 euros je pense ont été une marche moi j'aime bien comparer les 4 euros à je dois traverser la rivière et pour traverser la rivière on a besoin de galets et dans la vie les 4 euros peuvent être un galet et souvent on a déjà fait des choses avant on va encore faire des choses après et si nous on a pu contribuer à une étape décisive dans un projet de vie c'est génial mais en fait c'est chacun de nous qui réalisons nos projets pour moi ce n'est jamais grâce à mais c'est avec l'accompagnement de voilà c'est des opportunités et nous si on se connecte à nos trajets de vie moi je sais que j'ai eu plein de mentors dans ma vie des gens qui ont été un de ces galets que je remercie et il y aura encore des galets devant donc il faut aussi avoir beaucoup de je pense en tant qu'animateur d'humilité on n'est jamais la solution on est un moment on accompagne dans une étape et encore on accompagne sans jamais connaître les réponses on accompagne pour une expérience l'or nous dit on peut également mener plusieurs voyages simultanés les énergies de chaque étape de chacun des voyages profitent à l'ensemble de nos étapes tout à fait effectivement Cédric un petit mot par rapport à ça oui oui c'est clair qu'on n'est pas monovoyage et une fois qu'on commence un voyage même si on a un objectif très précis ça a des implications sur plein d'autres domaines de notre vie et donc on a des voyages en parallèle qui permettent de se réaliser et je pense que la métaphore du voyage elle est vraiment bonne parce qu'elle illustre pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de partir un petit peu en voyage sac à dos comme j'appelle on sait qu'on a une folle envie de le faire et qu'on va vivre des moments on ne sait pas encore lesquels mais qui vont nous marquer à vie c'est toute appréhension en disant ok j'y vais mais je ne sais même pas où je vais et donc oui et comme le dit Laure ça va évidemment appliquer d'autres voyages ouais complètement et donc Geneviève que je salue qui confirme super livre super atelier expérience à vivre tout à fait et qui nous dit n'oublions pas les Legos et effectivement là on est un peu plus dans la recette mais c'est vrai que dans le poète on va jouer avec des Legos pour se connecter à ce que tu nous disais tout à l'heure Cédric cet enfant intérieur voilà et on va construire des choses sur lesquelles on va partager après et c'est un moment assez fun léger et du coup qui nous connecte à une profondeur en même temps très très chouette à vivre il y a Véronique qui nous dit il y a également le journal des 4 héros super outil de suivi de projet c'est vrai je l'ai là donc en fait c'est un journal qui se passe sur 90 jours 90 jours 3 mois dans lesquels effectivement par groupe souvent on essaie de faire des équipes de 4 on va vraiment la ancrer dans la matière dans la durée un projet et souvent quand on a un projet de vie je vais dire quelque chose comme ça je veux devenir coach je veux ouvrir mon cabinet je veux faire ceci il y aura des étapes et on va essayer de se fixer sur une première étape de 3 mois qu'est-ce que je veux atteindre on considère une petite équipe de 4 personnes chacun définit ses objectifs et chaque jour on va utiliser le journal 4H qui va vraiment nous permettre d'avoir chacune de ses étapes chaque semaine on a 45 minutes avec son équipe pour se redonner de l'énergie trouver parfois cette discipline qu'on a parfois un peu de mal à trouver soi-même pour garder la motivation du projet parce que souvent quand on est en reconversion on a plusieurs vies j'ai un métier avant d'avoir mon projet donc quand Laure parlait de projet simultané je pense que c'est une des réalités du monde d'aujourd'hui on est tous un peu multi-projets sans parler de Cédric et moi qui avons effectivement peut-être parfois cumulé un peu trop de projets mais parfois un peu trop multi mais voilà mais en tout cas ce carnet est vraiment effectivement merci de le rappeler Véronique c'est un outil et puis voilà avec des petits éléments de ce que la science nous dit etc et donc qui est un peu une balise pour vraiment nous accompagner au-delà du moment où on a vécu de l'émotion positive de la motivation des outils concrets pendant l'atelier comment je les mets en place dans la vraie vie il y a le suivi c'était quelque chose qui n'avait pas au début des ateliers et qui nous frustrait souvent un petit peu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait offrir vraiment dans la durée après et donc c'est totalement facultatif comme dispositif mais c'est vrai que pour ceux qui le font il se passe quelque chose voilà donc alors tac 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 et donc je partage encore quelque chose ici mon projet né dans le voyage des héros en 2016 ne cesse de grandir et aujourd'hui je peux dire que je suis ce que j'avais projeté il y a 4 ans waouh mais le voyage continue bien évidemment merci pour le gros galet que tu as été Xavier comment c'est un gros galet non et bien je le prends avec beaucoup d'amour et de plaisir c'est un bonheur de se faire appeler gros galet voilà j'espère qu'effectivement j'ai été un bon gros galet c'est vraiment chouette merci beaucoup je ne sais pas qui tu es parce que je vois juste Facebook users je vais le découvrir après le live mais merci pour ce témoignage et c'est vrai que ça c'est effectivement le genre de choses on le partageait déjà tout à l'heure Cédric c'est vraiment ça qui nous nourrit donc on a plusieurs projets de vie les 4 héros en est un important pour moi et c'est vrai que la nourriture qu'on reçoit c'est effectivement des témoignages de personnes qui ont réellement changé de vie où il s'est passé quelque chose dans le concret donc nous c'est vrai que ça nous fait plaisir d'animer mais la vraie nourriture c'est les réalisations qu'on voit après et d'avoir été un de ces galets ben voilà pour moi le cadeau est là et en assistant à ces ateliers etc en fait vous nous faites le cadeau nous de vivre notre légende personnelle qui est d'accompagner d'aider d'aider sans être sauveur donc vraiment d'être parfois spectateur de personnes qui avancent et qui concrétisent c'est vraiment voilà vous nous permettez d'être dans complètement notre la réalisation nous-mêmes de notre voyage héroïque oui je suis entièrement d'accord je n'ai pas dit mieux c'est ce qui nous nourrit et parce que nous notre légende personnelle c'est vraiment d'accompagner et de voir tout ce que on peut le dire aussi on a eu un bébé des quatre héros avec quelqu'un qui a vraiment à un moment voulu changer de vie il a changé de métier etc et ça s'est terminé aussi à se reconnecter à son couple oui et ça a donné naissance à un merveilleux le premier bébé pendant qu'il vivait les ateliers il a annoncé qu'il allait être heureux papa et donc ça a été le bébé quatre héros comme on a complètement c'est vrai c'est vrai et il se passe beaucoup de belles choses et donc concrètement donc effectivement il y a le livre il y a les éléments dans le livre tiens je vais terminer avec le livre il y a aussi un chouette on aurait pu le dire dans l'alchimiste on écrit des contes de sa légende personnelle et alors on a édité un livre de contes qui reprend contes et légendes de voyage héroïque et donc qui reprend vraiment les contes qui ont été écrits pendant les ateliers voilà donc Elion le petit extraterrestre perdu voilà il y en a plein il y a je vais en reprendre un au hasard ici il me faut un titre la fée qui ne savait pas alors la fée qui ne savait pas qu'elle pouvait voler voilà et donc dis donc on est souvent sur la même personne ouais ouais tout à fait une femme du 21ème siècle prise dans la toile le masseur qui n'avait pas de main voilà la femme au voile donc voilà plein plein de beaux contes et là de nouveau il y a une magie parce que ça a été écrit dans des moments extrêmement courts on pense que pour écrire quelque chose de qualité il faut parfois plusieurs jours ça a été souvent écrit dans un jet de quelques dizaines de minutes et qui est le fruit du travail on arrive à la fin du cycle des 4 héros là et du coup c'était tellement beau qu'on avait envie d'en faire un recueil et qu'on peut partager maintenant et là Cédric tu n'y échapperas pas parce que je veux qu'on en parle et donc pour ceux qui voudraient le vivre en présentiel tu nous proposes effectivement 5 jours pour déployer ces ailes du 12 au 16 mai 2021 en Brocéliande est-ce que tu peux nous en parler oui donc c'est vraiment de vivre les différents cycles qu'on vient d'expliquer et donc c'est en 5 jours donc c'est assez intense et c'est dans un lieu magique il n'y a pas d'autre endroit plus approprié que la forêt de Brocéliande pour ceux qui ne connaissent pas la forêt de Brocéliande c'est en Bretagne et c'est là où et bien la légende de Merlin l'Enchanteur et d'Arthur et des chevaliers de la table ronde et bien ont vécu et donc on est dans cette aventure justement où on peut où il y a d'abord des paysages magnifiques et donc on est vraiment dans un gîte et on va partir en forêt avec un druide également qui nous accompagne il y a je ne vous donne pas tout ce qu'on fait mais il y a également des lectures de contes dans cette forêt et il y a toute cette magie inexplicable par l'énergie des arbres aussi et cette énergie toute particulière qu'on ne retrouve qu'en Brocéliande qui va finalement faciliter la connexion à la légende personnelle et c'est comment j'en viens de là-bas au-delà du plaisir d'avoir animé d'avoir découvert de magnifiques de magnifiques personnes on revient vraiment ressourcés mais voilà on voit le chêne de Merlin à l'image et donc il y a toute cette connexion et on est vraiment dans la nature ce qui facilite les choses couper du monde et voilà ce qu'on vous propose au mois de mai on a pu le faire en 2020 donc vraiment je pense que l'univers fait bien les choses c'était un moment où on pouvait à nouveau bouger donc j'ai la conviction très intense qu'on va pouvoir se retrouver dans cette forêt de Brocéliande pendant 5 jours parce que le Covid aura évidemment diminué et qu'il sera permis de se retrouver en toute sécurité dans cette dans cette atmosphère magique parce qu'effectivement on a parlé des 4 étapes du voyage il se passe des choses parfois intérieures parfois plus extérieures et c'est vrai que cette forêt de Brocéliande apporte un cadre qui va quelque part amplifier donc on est tous ensemble il y a le groupe qui est là qui porte aussi le voyage de chacun dans un cadre qui juste déjà est juste magnifique mais en plus si on y est un peu sensible à vraiment une dimension peut-être mythique magique qui est vraiment présente et qui va accompagner ce voyage c'est autre chose que de le faire dans d'autres endroits et sincèrement on parlait tout à l'heure du cercle de la quête et Véronique nous partageait à quel point ça a été un moment intense dans ce qu'elle a vécu il faut bien s'imaginer que vivre le cercle de la quête au milieu de la forêt de Brocéliande avec l'énergie d'Arthur et des dragons et de Merlin ça ancre encore plus évidemment des choses voilà et donc du coup 12 au 16 mai j'ai mis le lien ici à l'écran 4héros.fr slash Brocéliande c'est un lien raccourci qui vous amène en fait vers la page ici donc sur Eventbrite dans lesquelles il y a la possibilité de s'inscrire ici on remplit les coordonnées et donc c'est assez assez simple voilà c'est en pensions complètes aussi donc c'est logement nourriture tout est compris plus les ateliers j'ai le plaisir de co-animer avec Christelle et Isabelle qui ont été formés important de dire qu'il n'y a que 12 places parce que le lieu aussi ne permet pas des grands groupes et qu'on ne sait pas être à 50 dans cette forêt pour que la Chine prenne c'est un grand train et donc c'est très souvent complet donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire c'est ce que j'allais dire effectivement les éditions précédentes étaient complètes donc voilà ça se remplit au fur et à mesure du temps mais à un moment c'est complet et voilà et il n'y a pas de date spécialement reprogrammée donc c'est quand vous vous avez l'élan de le reprogrammer mais il n'y a pas de garantie donc je pense que si vous sentez cet appel et donc je parle vraiment parce que je ne suis pas dans ce stage là mais si vous sentez cet appel c'est un magnifique moment pour le réaliser il y a plusieurs formules pour les 4 héros à l'époque on le faisait aussi sur un an avec 4 week-ends etc et vraiment la formule de 5 jours là qu'on expérimente depuis quelques années est vraiment une formule dans laquelle en fait en moins de jours il se passe des choses qui sont parfois plus fortes et on repart vraiment avec quelque chose de très très concret sur son projet de vie donc voilà je le pousse parce que j'en connais vraiment le bénéfice dans les vies et concrètement dans les projets donc si vous avez un élan écoutez cet élan Cédric est-ce que tu as un dernier mot sur le stage ou est-ce qu'on a à peu près tout dit ? on a tout dit et simplement pour vous convaincre encore c'est que c'est pendant le quai de l'ascension il ne faut même pas prendre congé donc c'est l'élément final effectivement et alors ce qu'on peut aussi dire par rapport aux quatre héros c'est que peut-être que si vous nous écoutez vous dites ben tiens je suis moi-même dans le développement personnel je suis j'anime déjà avec certains outils et ça me parle tiens je sens qu'il y a quelque chose dans l'énergie dans ce que j'ai entendu qui pourrait me parler et donc Cédric tous les deux nous animons des formations d'animatrices et d'animateurs il n'y a pas de date fixée pour le moment parce que vraiment en Covid on ne veut pas se mettre de pression particulière il y a déjà des animateurs qui tournent dans différentes régions mais on sait que certains d'entre vous il y a déjà une petite liste de personnes qui se sont déclarées intéressées donc c'est sûr que dans les mois prochains on va sans doute à un moment programmer une date est-ce que tu veux dire un mot sur comment ça se passe le format peut-être ou ce qui s'y passe dans cette formation je pense que la couleur de cette formation c'est que les formateurs apprennent à vivre les expériences pour déjà aussi se rendre compte de ce que peut vivre le participant ressentir le participant ça se passe aussi dans un climat de bienveillance c'est hyper encadré où on donne tous les outils également que ce soit vraiment la bible du formateur qui explique étape par étape comment on anime les choses c'est parfois compliqué parce que ça réveille les choses à titre personnel aussi et donc clairement c'est bien une formation d'animateur c'est pas un stade de développement personnel mais évidemment qu'on va se connecter à des choses même moi je pense que c'est arrivé aussi quand on anime on joue au jeu ou parfois on se met dans la peau d'un participant qui doit être animé et ça nous dépasse on est pris au jeu moi j'ai un projet par exemple qui est né simplement en étant dans le rôle d'un participant pour permettre à un candidat formateur de se former donc là aussi il y a une vraie magie qui se passe pendant cette formation complètement et donc effectivement si vous voulez en savoir plus je vais juste mettre le mail ici dans le chat donc voilà si vous voulez à un moment peut-être juste avoir plus d'infos sur cette formation on peut communiquer par email pour démarrer et en général ça passe aussi par un petit entretien donc l'idée c'est il y a un petit formulaire de candidature à déposer donc ce qui est important c'est que c'est un investissement important pour tout le monde en temps voilà des deux parts quelque part et que vraiment l'idée c'est que vous soyez déjà en chemin vous-même sur le développement personnel déjà éventuellement que vous ayez déjà animé certains outils et que ceci soit un outil complémentaire et donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas tout de suite capté au début il y a quelques années mais c'est vraiment important pour accompagner des personnes déjà soi-même d'avoir fait ce chemin et donc il y a ce petit échange et puis nous de répondre à vos questions pour voir si effectivement toutes les promesses qu'on fait vous les sentez bien aussi et elles répondent à à vos besoins voilà je pense qu'on arrive doucement Cédric à l'issue de notre live ici est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre chose que tu aimerais partager avant qu'on se dise au revoir je pense que le live a permis en tout cas je le souhaite d'avoir transmis toute cette belle énergie qui est aussi une des marques de fabrique des 4 héros moi j'ai vraiment hâte de pouvoir en effet former des nouveaux animateurs hâte de se retrouver en Bruxelles mais de savoir aussi que tous les ateliers vont pouvoir redémarrer en Europe et en Europe il y a une vraie communauté et donc c'est génial parce qu'il y a cette bienveillance qui fait qu'on voit ce qui se passe dans les autres pays et finalement on se connait tous parfois même sans s'être vu et moi je souhaite vraiment de continuer à pouvoir partager et de donner la chance à un maximum de personnes de pouvoir se connecter à ça et finalement de vivre leur légende personnelle Complètement et voilà j'ai un petit waouh Cédric et Véronique qui nous dit merci les amis pour cette présentation très claire du modèle longue vie aux 4 héros intérieurs merci Véronique qui fait partie de cette communauté dont on parlait tout à l'heure voilà écoute Cédric c'était vraiment un plaisir de me reconnecter à ta belle énergie on est souvent en lien de coeur on ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait et donc ça a été un chouette moment de passer une heure avec toi et de se reconnecter à tout ça et de se replonger un peu dans tous nos souvenirs communs voilà et aussi de recevoir vos retours dans le chat sincèrement moi ça me voilà c'est mon anniversaire demain et du coup je trouve que énergétiquement recevoir ce cadeau pour me projeter dans la nouvelle année qui vient c'était juste super parce que effectivement les 4 héros c'est un projet vraiment au long cours qui a démarré je ne sais pas maintenant peut-être il y a un paquet d'années déjà maintenant et de sentir effectivement la communauté dont tu parles mais aussi le fait qu'il y ait des personnes qui l'exemple que tu citais tout à l'heure il y a 4 ans etc voilà ce que vous avez dit dans le chat tout ça c'est vraiment extrêmement extrêmement porteur Dominique qui nous dit merci pour ce magnifique échange beau week-end merci beaucoup Dominique et Laure qui nous dit merci merci Laure et à très vite et donc effectivement il n'y a pas de hasard je pense que ça pourrait être la phrase de clôture il n'y a pas de hasard je te souhaite en tout cas j'ai aussi passé un merveilleux moment et je te souhaite vraiment un très très bel anniversaire je te souhaite de prendre du temps pour toi demain et de te connecter à tout ce que tu as envie d'accomplir dans la nouvelle année qui arrive et je m'estime chanceux de faire partie des gens de ta vie c'est un joli partage vraiment c'est vraiment une chance réciproque je me le dis souvent j'ai la chance d'avoir quelques très belles personnes comme ça qui comportent les beaux projets vraiment voilà ta contribution aux 4 héros et la belle personne que tu es c'est vraiment voilà je le redis mais en fait on s'est connu à travers les premiers stages et j'ai tout de suite eu un coup de foudre où je te voyais animateur former des animateurs et alors c'est rigolo parce que tu as été donc le livre ici la toute première version en auto-édition je la vendais sur mon site la première personne qui le commande Cédric Blancard dingue tu as été ma première vente mon premier livre qui était édité c'est un moment qui ne s'oublie pas et donc c'est juste dingue donc voilà je trouve ça vraiment génial merci beaucoup pour tes souhaits pour demain je pense effectivement on dit souvent en astrologie que la journée d'anniversaire est à l'image de l'année donc il faut y prendre soin et on peut la regarder cadran par cadran donc les blocs de deux heures forment 12 mois quelque part donc entre le lever le coucher tout ça et donc je le prends vraiment et j'ai envie du coup mon métier principal ce qui m'occupe qui occupe mes journées c'est vraiment d'accompagner des organisations des entreprises des personnes en entreprise des managers etc. dans leur développement accompagner le développement de leurs compétences et un projet événement extrêmement important pour moi les quatre héros qui voilà comme tu l'as dit tout à l'heure je pense un projet un peu inspiré et qui est une belle oeuvre collective pour moi un des défis c'est vraiment de marier les deux de manière harmonieuse et donc je prends le souhait ton souhait pour cette année et je le colle avec celui de l'or les quatre héros en entreprise on en parle depuis deux, trois ans quatre ans maintenant et donc peut-être ça pourrait être l'année où effectivement on a le meilleur des deux mondes le développement personnel la quête de soi le sens les valeurs et nous qui sommes des membres actifs d'une organisation avec sa mission chaque organisation a aussi des missions de service public ou d'aide à la société elle contribue à la société et nous-mêmes à l'intérieur de ces organisations on contribue à ces organisations-là et je pense que les quatre héros et le monde des organisations il y a vraiment quelque chose à créer ensemble j'espère évidemment que tu seras de l'aventure Cédric et voilà et donc merci lors de cette petite jonction qui nous fera peut-être j'espère une belle harmonie cette année et bien mille merci Cédric on se retrouve on se retrouve bientôt sûrement et je te dis déjà un beau une belle fin de week-end je sais que tu animes aussi des communautés là où tu accompagnes des personnes et donc je te souhaite de très beaux accompagnements merci à très vite à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501